Dans l'enceinte du château de Chantilly, de véritables chantiers se forment. C'est à l'occasion des nuits de feu, un concours pyrotechnique connu des artificiers du monde entier. Les célèbres jardins de l'Euneau sont alors envahis de toutes sortes de tubes, de fils électriques, de récepteurs radios, de bombes et d'autres objets qui sentent, à n'en pas douter, la poudre. À proximité, des hommes se pressent, attentifs aux inclinaisons des fusées que l'on voit fleurir ici et là. Ce sont des artificiers, ils sont des concepteurs, des chimistes, des électroniciens, français, espagnols, italiens, américains. Ils partagent le même amour, la même passion, celle du feu, de l'éclair. Ils sont les adorateurs de la lumière bien ordonnée mais éphémère. Ça, ça va partir, ça va être beau. C'est l'un des éléments du système de tir par radio. Mais vous êtes des producteurs ? Oui, quand je ne fais pas l'artifice. Je suis comme Ludo, je suis extravé en extérieur. Comme disent certains, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et depuis, c'est un virus qu'on n'a pas encore trouvé l'antidote, ça, les feux d'artifice. Je pense que je ne suis pas le seul sur le site à avoir attrapé le virus. Oui, je pense. C'est un verbe, c'est un virus, ça. Vous savez, on dit que quand on a senti la poudre noire une fois, on ne peut plus s'en passer. Mais je crois que c'est vrai. Bon, alors nous, ici, que t'es manche, on a du rouge, au centre du blanc et à l'extrémité, vers la tente, on a encore du rouge. Oui, les chandelles, 20 millimètres. Mon père faisait partie d'un, était pompier du comité des fêtes et il tirait toujours le feu du 14 juillet, du 15 août. Et quand on est gamin, on suit un peu son père dans la lignée. Et j'ai pris la passion, enfin le virus de la pyrotechnie, je vous dis, j'avais 13, 14 ans. Là, c'est mon feu, donc je vais y attirer un soin particulier. Non pas que je n'attire pas un soin aussi aux autres, mais celui-là, c'est mon bébé. Le feu d'artifice, c'est une passion pour vous ? Il me semble, oui. J'en vis depuis trois ans, depuis l'âge de trois ans. Pourquoi, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas, réellement. À l'âge de trois ans, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. J'ai eu la chance de voir la fête du lac d'Anne-Sime qui célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Et ce jour-là, ça a été le déclic. Je savais que je ferais ce métier-là. J'ai toujours bassiné mes parents avec ça. Je voulais être soit chef d'orchestre, donc je fais de la musique aussi pour le plaisir et très fréquemment. Et du reste, ce métier me permet d'ailleurs de pratiquer la musique puisque ma joie, c'est de mettre l'artifice sur de la musique. C'est vraiment de considérer la matière de l'artifice comme des danseurs et d'en faire une chorégraphie. C'est véritablement le plus grand plaisir. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça me provoque. Donc, j'ai employé un terme qu'on n'emploie pas forcément pour ça, mais ça me provoque une jouissance extrême. Mais je ne peux pas vous l'expliquer mieux. Qu'est-ce que vous aimez dans les feux d'artifice ? Qu'est-ce que j'aime ? Oui. Il y a déjà la préparation du feu sur le papier, parce que là, vous êtes ailleurs, on est dans un autre monde, on est en train de penser à ce qu'on va faire. On voit les effets dans sa tête, on écoute la musique, on imagine le site de tir. Et là, déjà, c'est la première création artistique dans sa tête qu'on transfait sur le papier. Et c'est une façon comme une autre d'exprimer une créativité artistique. Et puis ça s'adresse à tout le monde, surtout. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le feu d'artifice, si vous voulez, c'est qu'on n'impose rien dans le feu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une culture avant pour comprendre ce qu'on veut dire, parce qu'en fait, on ne veut rien dire dans l'artifice. Chacun imagine son scénario. C'est ça qui m'intéresse dans le feu d'artifice. Vous n'avez pas de problème comme la peinture ou des choses comme ça, où il faut avoir, peut-être, parfois, pour comprendre une œuvre, appréhender quelque chose. Là, ça s'adresse aux petits, aux grands, à tout le monde. Et on va terminer par trois bombes plein ciel, ce qu'on appelle, en 200 mm. À l'intérieur de ces bombes, il y a au moins 65 petites bombettes. Et donc il y a deux bleus aux extrémités et une blanche au milieu. Et alors là, ça va être un mur aussi.